salut les amis et bienvenue sur cette plateforme je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui jubilent que le président paul bien arrivé à washington il a été accueilli par les camerounais de la diaspora c'est une bonne chose en communication politique ça passe ça peut être les militants des rdpc les camerounais lambda et autres les gens qu'on a mobilisé d'ailleurs on a vu les images mais seulement les questions qu'on doit on a le droit de se poser est-ce que c'est utile pour le cameroune comment est-ce que ça peut être utile pour l'afrique ce différents sommets là pourquoi aujourd'hui ce qu'on pense et les américains vont évoluer voilà les questions qu'on a droit selon moi de se poser quelle est l'utilité du sommet états unis afrique on comprend directement que les états unis et les européens ont peur vous savez qu'à l'époque c'était france afrique maintenant c'est devenu chine afrique tuqui afrique la russie afrique tout le monde vient en afrique mais seulement on ne peut pas oublier l'histoire on ne peut pas oublier l'histoire 400 ans de l'esclavage 400 ans de l'esclavage plus de deux décennies deux siècles que je raconte des siècles de l'esclavage les gars se sont réunis en 1884 85 à bel un pour diviser l'afrique ça veut dire que on a la traite migré elle n'a rien fait franchement ce peuple là il faut qu'on continue de le mater on va venir maintenant contre le pays donner les noms pas diviser les peuples et autres c'est ce qu'ils ont fait on est resté là dedans après les indépendances qu'est ce qui a changé rien c'est des européens qui dictaient tout c'était la super puissance anglo américaine qui dit tout à tout le monde c'est à dire qu'on peut venir chez vous on crée les guerres comme ce qui se passe au congo pour se polluer le sous-sol congolaire parce que le congo et beaucoup d'appuyer des pays pays d'afrique sont ce qu'on peut appeler on a le droit d'appeler scandale géologie et c'est géologique scandale my brothers my friends vous voyez un pays immensement riche mais paradoxalement très pauvre et très endetté on peut citer le niger qui a eu l'anime on fait quoi avec l'anime les nucléaires les bombes atomiques l'énergie électrique ça sert à cela mais le niger est dans le noir le niger fait partie des pays les plus pauvres au monde il ya des gisements de l'anime dans ce pays là la france ne veut pas que quelqu'un d'autre bien signé des accords si on ne peut pas exploiter cela vous n'avez pas le droit de donner votre accord pour qu'un autre pays exploite l'anime qui est dans l'autre pays ouais les apports bidon pour l'assigné mais non france a fait ça a marché ça a plutôt détruit l'afrique la révolution industrielle le royaume uni afrique ça a donné quelque chose catastrophique maintenant comme s'il ya des nouvelles donnes on a la russie on a la chine qui vient des façons par bon on peut voir le développement de l'afrique les partenariats et si l'afrique se développe la construction les ponts les routes les hôpitaux les palais des congrès on voit c'est du concret et c'est comme s'ils étaient dans un sommet profond le coma profond de voir se déroule in a hibernation période la femme se réveille un matin en disant ben c'est que la chine en train de faire l'afrique ce n'est pas normal aujourd'hui c'est la russie vous voyez un peu même la tu qui est en compte de diaboliser la france comme les états unis aussi en tendance parce que c'était trop facile pour les états unis qu'à la france contrôler la france pouvait donner pour les états unis tu vois bord des guignées c'est trop riche et tout ça on pouvait se partager mais aujourd'hui se rend compte qu'ils sont en train de tout perdre parce qu'ils sont dans cette position de superpuissance des monopoles on n'a pas on n'a pas peur de la concurrence mais quand la concurrence commence à être rude ils commencent à organiser les sommets amérique afrique ça c'est la deuxième édition la première édition de ce sommet là ça va accoucher quoi ça va accoucher quoi concrètement maintenant celui ci nous sommes ici là ça va encore accoucher quoi ce n'est que de la mascarade moi je ne peux pas faire confiance aux gens qui étaient là avant qui nous ont rien fait qui ont tout fait pour nous maintenir dans la pauvreté la pauvreté abject et qu'ils se réveillent aujourd'hui en passant que nous allons nous dit non la jeunesse africaine doit être très intelligent maintenant je ne dis pas qu'il faut pas parce que en géopolitique il n'y a pas d'amis il n'y a que d'intérêt je suis d'accord je suis pas naïf si cela qui sont là depuis qui eux-mêmes on se pollue l'afrique il n'est pas là des chefs d'état africains pour la plupart qui sont là depuis 40 ans qui vit tout ce qu'on vit aujourd'hui ils sont des familles vraiment les familles à l'abri de bois besoin mais le peuple la grande majorité du peuple est dans la misère si ces gens là peuvent se réveiller c'est une bonne chose qu'ils partent à washington dit à washington voilà les accords si ça nous ne sommes pas d'accord nous voulons ça et ça et ça voilà vous vous gagnez nous aussi on gagne voilà c'est que nous voulons voilà c'est que la jeunesse veut voilà c'est que le peuple africain veut c'est pas des chefs d'état qui vont aller applaudir washington où on est à washington on regarde empire budine on regarde on est content non on veut du concret du partenariat gagnant gagnant pas du partenariat one way où on va vous parler de l'aide au développement les chefs d'état africains qui sont à washington doit refuser cette aide là il faut regarder les accords commerciaux avec l'afrique c'est du gagnant gagnant il faut pas accepter du dumping chez nous il ne faut pas accepter du dumping si on ne peut pas exporter aussi chez vous nous on va mettre des barrières nous devons aussi mettre des barrières comme les états unis font très souvent les états unis ne peuvent pas affamer toute l'afrique ce n'est pas possible même l'europe ce n'est pas possible ils savent cela maintenant ils vont utiliser d'autres subterfuges en passant par des chefs d'état corrompus on a parlé de la veille glenco le pétrole et après les scandales vont sortir et après on va faire comment non on doit être intelligent en géopolitique il n'y a pas d'amis il n'y a que d'intérêt réveillez vous les chefs d'état d'afrique qui sont là depuis qui soutiennent même l'intérêt de ce genre là réveillez vous l'afrique doit se développer les cahiers d'histoire sont là sinon on va effacer vos noms dans l'histoire de l'afrique parce qu'on va vous citer comme des très mauvais exemples les amis à très bientôt sur cette plateforme merci salut je suis manu libango je suis bantou et à doutour dans le bantou et regarder bantou